je vous souhaite un bon samedi les pirates bon café ce matin vous savez que toutes les vidéos sont en première donc la prochaine c'est ce soir à 19h on va prendre café ensemble ce matin qu'est ce que j'avais envie de vous dire ce matin mais oui si je vous annonçais hier dans le live que la mini formation de ce week-end était là c'était comment rétablir la connexion émotionnelle avec son conjoint en crise oui c'est important c'est important vous ne pourrez pas convaincre votre conjoint de revenir avec vous vous pourrez pas lui donner des arguments mais qu'est ce que vous pourrez faire eh bien vous pourrez créer une émotion avec lui la même émotion que vous avez avec lui cette même émotion qu'est ce qui va se passer eh bien tout simplement c'est ce qui va vous permettre de reconnecter ce matin justement on va parler de reconnexion émotionnelle évidemment puisque c'est le thème et on va finalement quand on n'est pas en connexion émotionnelle la personne moyenne va rester inconsciente inconsciente un peu à tout moment et il est intéressant finalement d'observer les moyens que l'esprit a inventé finalement pour se sentir mal et pour ne pas être connecté un peu on se croit on croit en tout cas quand est en crise existentielle que se connecter avec quelqu'un ne sert à rien et pourtant être en crise existentielle ça va nous aider comme ça va nous aider à passer un bon week-end d'avoir une bonne connexion émotionnelle donc une bonne connexion émotionnelle va venir avec un esprit de un état de liberté totale on est la vraie liberté si vous sentez une bonne liberté en vous vous avez une bonne prise conscience si vous sentez bien vous allez pouvoir créer cette connexion émotionnelle vous n'êtes pas l'esprit mais vous êtes surtout celui qui témoigne celui qui expérimente l'esprit celui qui expérimente les émotions celui qui expérimente le corps si vous voulez avoir cette connexion finalement émotionnelle vous allez déjà devoir sortir entre guillemets de votre corps et en passant par l'observation intérieure vous allez réaliser que quelque chose reste constant constant bruno scan et quoi qu'il se passe dans le monde extérieur avec avec le corps avec les émotions ou avec l'esprit vous allez rester constant alors ça ça ressemble évidemment vous avez compris à la formation qui est sortie mercredi sur le lâcher prise si vous arrivez à les lâcher prise avec avec vos sensations et bien vous allez pouvoir effectivement ensuite être centré et avoir cette connexion émotionnelle pendant longtemps vous êtes vous avez été assimilés à tort au phénomène extérieur de votre vie trépidante c'est exactement ce qui arrive à votre conjoint en crise il croit que les ces problèmes viennent de l'extérieur de lui le corps l'expérience les obligations le mari la femme les emplois les activités les enfants etc et aujourd'hui comme vous êtes devenus des pirates vous avez compris que vous êtes finalement des pirates dans un espace intemporel on va dire dans lesquels les phénomènes se produisent vous êtes dans un espace vous n'êtes pas des images scintillantes évidemment qui joue dans un film mais vous devez vous comportez si vous voulez être des bons pirates heureux en tout cas comme un témoin sans jugement du film de la vie qui se déroule sans début sans fin avec un potentiel infini je vous ai fait une vidéo qui est sortie hier sur les jeux finis et sur les jeux infinis vous avez compris donc votre job si vous voulez être en connexion émotionnelle avec quelqu'un c'est de sortir de votre côté égotique et vous avez aussi une formation sur sortir de son ego et c'est à partir du moment où vous sortez de votre ego vous semblez sortir de choses qui il semble ne pas vous ressembler et là vous allez pouvoir être constant et c'est dans cette constance que vous allez pouvoir créer cette cette connexion émotionnelle rappelez vous que les émotions finalement ce ne sont que des programmes qui ont été mis en place en fonction de votre passé les émotions les sentiments ce sont des réponses à prise donc qui ont un but c'est vrai mais cet objectif est directement lié à l'obtention d'un effet sur les sentiments sur les émotions de l'autre personne dans votre conjoint en crise croit que s'il est mal c'est que ça vient de deux de vous c'est que ça vient des sentiments donc vous ce que vous allez faire vous allez chercher à influencer vos propres sentiments envers l'intérieur de vous même et vous allez pouvoir d'abord atteindre votre objectif intérieur pour connecter avec votre votre conjoint en crise ça va être commencer à se maîtriser vous l'avez compris donc plus vous allez atteindre les pirates grâce aux formations grâce au coaching un niveau de courage eh bien vous allez pouvoir regarder vos pires émotions vos pires sentiments et vous n'allez plus les juger vous allez admettre qu'ils font partie de la condition d'humain et votre conjoint qui est en crise vous allez aussi admettre que sa crise fait partie de la condition d'être humain et vous allez vous rappeler aussi que vous êtes tenu responsable de ce que vous faites à votre conjoint également donc chaque fois que vous faites un interdit vous ne pouvez pas dire ça vient de mon conjoint qui m'a provoqué comme vous le faites déjà et je vous tire les oreilles vos sentiments négatifs ont un impact émotionnel énorme sur votre propre moi intérieur à chaque fois que vous avez votre propre moi intérieur qui flanche eh bien vous allez commettre des interdits vous n'allez pas pouvoir être en connexion émotionnelle tout vient de vous la seule raison qui suffit à justifier le bonheur c'est de maîtriser ses sensations et ses événements une fois que vous aurez maîtrisé vos sensations vos sentiments vos pensées et bien c'est là que vous allez avoir un impact un contrôle sur votre relation avec votre conjoint crise que ces pensées soient verbalisées que ces émotions soient verbalisées ou non par les neurones miroir vous allez empêcher la connexion avec votre conjoint la connexion émotionnelle dès que vous allez être en colère alors peut-être que votre conjoint vous a trompé peut-être sûrement qu'il a un passement c'est très énervant c'est très énervant mais si vous maîtrisez pas cette colère vous ne pourrez pas rentrer en connexion avec lui ou avec elle donc regardez simplement ce que vous ne voudriez pas que les autres sachent à votre sujet et commencez à l'abandonner tout simplement abandonner ce que vous ne voulez pas que les autres sachent c'est simple et c'est ce qui vous permet une connexion ce dont vous n'êtes pas fier ce dont vous avez honte abandonner le vous travaillez sur vous vous êtes un pirate une pirate constante et bien vous allez attirer les personnes autour de vous d'abord vos collègues de travail vos enfants qui vont dire waouh papa maman t'a changé et petit à petit évidemment votre conjoint en crise va suivre donc les gens qui portent beaucoup de colère en eux beaucoup de haine comme 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 les personnes en crise découvrent finalement qu'ils vivent dans un monde haineux et que beaucoup de gens les détestent voilà c'est pour ça que comme le conjoint en crise est plein de haine il croit que les autres sont haineux donc ils vont considérer vos conjoints en crise que les situations extérieures leur font mal et que le monde est audio et que vous vous êtes un pervers narcissique que vous êtes je sais pas quoi donc finalement ce qu'ils ne voient pas c'est que toutes les situations autour d'eux il est créé c'est pour ça que les auto créé c'est pour ça qu'au bout d'un moment à force de créer des situations merdiques on va le dire comme ça eh bien votre conjoint en crise va vers l'épuisement et c'est là que vous le récupérez après le point d'infection donc toutes les situations que vit votre conjoint qui les puisent ils les créent et vous toutes les situations que vous vivez autour de vous voulez créer donc si vous arrivez à maîtriser vos pensées et vos émotions vous allez passer d'abord un bon samedi c'est déjà bien vous allez pouvoir profiter de la formation sur la connexion mais vous allez créer des relations que vous voulez donc lorsque vos sentiments intérieurs que vous ne voulez plus vont être abandonnés vous allez voir la façon autour de vous changer vous allez voir tout qui va vous êtes surpris d'ailleurs par la brutalité avec laquelle les sentiments de pardon vont surgir il suffit que vous fassiez la formation sur le pardon et une fois que vous aurez pardonné que vous serez beaucoup moins en crise vous même finalement beaucoup moins dans la haine vous allez voir comment votre relation va se transformer même si au niveau externe vous n'avez pas fait grand chose le changement extérieur que vous avez en étant devenu un pirate va tout changer dans votre vie et dans votre relation donc si vous voulez vraiment rentrer en connexion émotionnelle avec votre cheval s'énerve qu'est ce qu'il a les talons donc si vous voulez vraiment rentrer en connexion émotionnelle avec votre conjoint en crise vous allez devoir à nouveau les aimer ressentir de l'émotion et quand vous me dites en coaching pleine d'insanité sur votre conjoint en crise je vous dis c'est normal que pour le moment vous ne puissiez pas revenir ensemble donc la colère quand les 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 vos conjoints en crise contre vous si vous ne les prenez pas si vous ne prenez pas cette colère elle va revenir sur eux elle sera sans effet pour vous et la haine n'est pas vaincu par la haine la colère n'est pas vaincu par la colère la haine est vaincu par l'amour c'est une loi universelle donc la colère et la haine de votre conjoint envers vous parce qu'il croit que ces problèmes viennent de vous et bien tout ça un va changer à partir du moment où vous en vous vous remplacerez votre votre colère par de l'amour des sentiments de la reconnaissance de la gratitude etc finalement vous allez percevoir intuitivement votre désir de vous contrôler ok et pas de contrôler les autres et votre conjoint veut vous contrôler à vous il veut vous obliger à divorcer etc il veut et ben il n'y arrivera pas parce que pour pouvoir vous contrôler faut qu'il ait une prise sur vous et comme vous avez lâché prise il ne peut plus vous contrôler donc la seule façon de provoquer l'abandon de la résistance de vos conjoints en crise et de renoncer à vouloir influencer vos conjoints en crise dans un premier lieu c'est cela va signifier que vous allez devoir abandonner vos peurs intérieures lorsqu'elles vont surgir comme par hasard bruno vous avez fait il ya quelques mois une formation qui s'appelle gérer ses peurs comme par hasard et oui c'est que vous en avez besoin donc la fausse humilité dit simplement à l'autre personne je suis une petite personne s'il te plaît traite moi bien ça c'est quand vous pleurez quand vous fait des interdits quand vous dites oui mais moi je suis gentil et tu as vu moi je fais des choses bien etc et oui mais ça ça marche pas si vous si vous vous gonflez de fierté pour vous défendre vous ne vous sentirez jamais en sécurité et vous ne serez pas d'ailleurs en sécurité bien que vous puissiez penser que vous sentez bien mais en sécurité quand vous avez de la fierté la fierté c'est toujours accompagné d'une attitude défensive en raison de sa vulnérabilité fondamentale vous voyez que les conjoints en crise veulent montrer leur fierté je ne changerai plus etc vous me dites des fois vous savez mon conjoint il est fier elle est fière ah ben c'est bon c'est qu'une vulnérable alors la fierté c'est de la vulnérabilité ah ben ça c'est une bonne nouvelle quand je vous dis ça vous me prenez pas en fous un mois après vous disiez ouais ouais quand même vous avez raison là vous m'appelez quinze jours après trois semaines bruno comment vous le saviez ah oui la fierté c'est de la vulnérabilité donc le gonflement de l'orgueil comme parfois les personnes en crise est facilement sensible à la perforation d'une remarque passagère d'un sourcil levé donc dès que vous allez dire un mot de travers comme la personne est fière et vulnérable elle va exploser votre conjoint crise donc vous comme vous allez vous centrer et que vous êtes bien dans votre peau vous allez avoir une toute autre une autre autre façon de faire et vous allez avoir enfin cette connexion émotionnelle parce que vous même vous aurez une connexion positive et bien sûr dans la formation de la mini formation de ce week end vous apprenez à avoir cette connexion donc posez vous la question comment est ce que je réagirais si j'étais mon conjoint crise et si je savais exactement ce qu'était vraiment mes sentiments et mes pensées intérieurement personnelles imaginez que votre 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 conjoint sache tout ce que vous me dites comme horreur pendant les conjoints pendant les pendant les coachings alors autant que j'y pense les coachings et les formations c'est en descriptif de cette vidéo et tant que j'y pense à la fin de cette vidéo vous allez avoir le mini coaching qui est lié aux commentaires que vous vous mettez et bien si votre conjoint en crise avait tout ce qu'il avait dans votre tête et bien ce serait la fin de votre copain tout ce que vous pensez de lui et bien dites vous dites vous que votre conjoint en crise le sait la réponse elle le sait parce que le sent la personne en crise par les neurones miroirs donc la première chose à faire pour rentrer en connexion pour vous reconnecter avec votre conjoint en crise c'est très 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 simple c'est d'enlever votre colère si vous arrivez à diminuer votre colère si vous arrivez à donner de l'amour et bien parler qu'on parle qu'on parle les neurones miroirs votre conjoint en crise enfin saura que vous l'aimez quand tant que vous avez cette colère vous ne pouvez pas vous reconnecter et reconnecter émotionnellement alors juste avant le coaching qu'est ce qu'on va faire le mini coaching là qu'on va faire tout à l'heure je vais vous dire quelques mêmes les mêmes c'est les petites citations que vous m'envoyez tranquillement régulièrement sur mon whatsapp toute la journée que je vous mets sur votre canal télégramme télégramme c'est une application et un canal télégramme qui s'appelle bruno marshall vous tapez un canal bruno marshall et vous rentrerez immédiatement sur sur le canal et vous pourrez bénéficier de tout ça c'est à dire ah ouais c'est bon ça c'est bon ça les mêmes que nous envoient les pirates toute la journée et ensuite évidemment qu'est ce que je vais faire je vais vous faire le mini coaching allez les parties pour quelques mêmes la vie ce n'est pas d'attendre que les orages passent c'est d'apprendre comment danser sous la pluie ouais ça c'est vrai vous l'avez déjà mis je crois au début du canal télégramme oui apprenez à danser sous la pluie commence là où tu es utilise ce que tu as fait ce que tu peux parce que tu es en vie tout est possible oui si vous si vous faites ce qu'on a dit dans cette vidéo c'est à dire que si vous arrivez à maîtriser et à donner de l'amour à votre à votre conjoint par les neurones miroirs vous pourrez atteindre atteindre ce que vous voulez et tout est possible encore évidemment qu'est ce que j'avais besoin de de te mettre dans une situation confortable sinon tu n'aurais jamais avancé signé l'univers ah ben là vous allez avancer à la situation dans laquelle vous êtes ouais vous allez même courir allez un dernier même ne force pas les choses tu ne sais jamais si la vie n'est pas en train de te protéger et oui peut-être que la crise existentielle ça permet à votre conjoint d'avancer et vous ça vous permet de passer en phase 4 du couple je vous kiffe les pirates vous êtes vous m'envoyez des mêmes mais je les adore et quand j'adore les mêmes on ne compte pas je vous en dis un petit tournis allez allez c'est pas 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 les quatre lois de la spiritualité pour savoir lâcher prise qui se présente à toi est la bonne personne ce qui arrive est l'unique chose qui pouvait arriver chaque moment est le bon moment ce qui est terminé terminé voilà vous avez terminé d'avoir de la colère contre votre conjoint ça y est c'est fini chaque moment sera un bon moment à partir de maintenant et vous allez réussir effectivement dans votre votre challenge ouais votre objectif votre challenge allez mini coaching on y va allez sur une vieille vidéo pourquoi mon conjoint me reproche des choses sylvie le roi sylvia le roi pardon crise manque de patience avec ses enfants oui ben il manque de patience avec son patron avec ses clients avec vous avec ses enfants avec tout le monde fermé irritable oui c'est une crise tout à fait normal je me demande bien comment il se comporte au boulot alors le boulot généralement on résiste un peu plus longtemps que le premier qui prend c'est sa femme après c'est les enfants et après c'est le boulot ou c'est que les proches qui subissent non non c'est tout au boulot ensuite alors souvent coaching oui non le boulot ça va il est il est bien vu etc puis vous m'appelez quinze jours après vous avez raison bruno au boulot ça va pas il s'est pris un avertissement donc c'est basé tout le monde effectivement qui qui vit à peu près la même chose donc attendez la fin de la crise vous avez toutes les toutes les méthodes pour pour faire en sorte que vous patientez que vous ne dit comment vous ne détruisiez pas tout sur sur un descriptif de cette vidéo vous allez coaching et vous avez aussi et oui vous les avez vous les avez vous les avez des formations il ou la team demande l'or l'or besoin de vos conseils la team comment réagiriez vous quand votre crise vous dit qu'il sait qu'il est égoïste mais que maintenant il veut penser qu'à son bien-être oh le pauvre là il va morfler oui tu es au purée qu'est ce que tu vas morfler c'est vrai que la nature n'aime pas ça la nature elle aime bien quand on donne de l'énergie quand on participe à sa construction dit qu'on dit je pense qu'à mon bien-être pam gifle de réalité derrière bon mais bonne chance criseux c'est mal barré pour toi et que les enfants ne sont malheureusement que des taux des dommages collatéraux eh ben elle est mal barré préparez lui une civière préparez lui du doliprane pauvre criseux bonne journée à tous moi je vais faire un petit coup de nourri de nos oui voyez la débilité de ce que peut penser un criseux tant pis pour mes enfants etc on le sait quand on est un pirate que si on fait ça on va prendre un coup derrière la tête par la nature mais la nature elle est plus puissante que nous tant pis pour criseux tout 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 oui je alors je redis celle de pas de billes on parle souvent du lâcher prise et on ne parle jamais du lâcher crise dommage moi je suis assez d'accord aussi allez je vous laisse je vous laisse aller découvrir en descriptif de cette vidéo la mini formation sur la reconnexion émotionnelle continue à m'envoyer des mêmes continue à m'envoyer des commentaires sous ces vidéos posez vos questions oui j'y réponds à la fin de chaque vidéo passer un bon café on se retrouve ce soir dès 19 heures pour prendre l'apéro ensemble après ce bon café je vous kiffe grave connectez vous émotionnellement détachez vous des émotions de colère que vous avez à l'intérieur de vous car les personnes en crise le centre et d'ailleurs les autres personnes aussi plus vous êtes alignés que vous allez vous connecter c'était bruno marshall qui vous dit abonnez-vous à cette chaîne et à ce soir 19 heures